Salut à tous, c'est Orbital. On se retrouve encore une fois pour une vidéo d'un RPG, cette fois-ci c'est Divide Divinity, premier du nom. Alors donc c'est un jeu qui est sorti il y a quand même assez longtemps. J'ai vu qu'il n'existait aucune vidéo française sur le jeu, donc moi je me suis dit qu'il fallait que je la fasse, tout simplement. Donc on va commencer tout de suite dans le vif du sujet, alors on va créer une nouvelle partie. Donc là on voit tout de suite qu'on a choix entre six personnages. En réalité il n'y a que trois classes, en fait on a mage, guerrier et voleur, mais sauf que là on les a en homme et là on les a en femme, tout simplement. Bon, donc là on va commencer en prenant un mage. Donc là on choisit le nom. On va très simplement choisir Orbital. On va laisser en facile, ce sera plus simple pour la vidéo. On va choisir un portrait, bon là celui de base. Et voilà on valide. Donc chargement, assez rapide. Et on est dans le jeu. Donc là le jeu est en pause, parce que c'est un des fameux jeux avec une pause active dans le gameplay. Donc là ce n'est pas du tout un jeu à la Dragon Age ou Neverwinter Night, où la pause active vous permet d'établir des stratégies ou quoi, parce que c'est un jeu... Vous avez juste à cliquer sur votre ennemi et votre personnage va l'enchaîner. Vous allez tout de suite voir les combats, je vais vous les montrer. Donc nous voilà dans le jeu. Hop, la touche pour courir. Voilà. Donc c'est plutôt joli, moi je trouve. C'est en résolution 1920 x 1080. De base ça ne l'est pas, mais bon, si vous l'achetez sur Steam, ils ont intégré une mise à jour qui permet de jouer avec cette résolution là. Je trouve que c'est vraiment bien fait. Donc on va ramasser un petit coup tout ça. Hop, de l'or. Voilà. Alors très rapidement je vais vous montrer un coup l'interface. Donc là on a ce qui permet d'intégrer, enfin de voir l'inventaire. Pour l'instant tout est vide, j'ai juste une potion et un peu d'argent. Là c'est l'équipement qu'on a d'équiper en ce moment même. Donc on n'a rien à part des sandales pourries et un couteau détruit. Voilà. Ça c'est pour sortir son arme. Donc si jamais on clique sur quelqu'un ou sur quelque chose, ça va attaquer. Hop. Si jamais je fais la même chose en rangeant couteau, ça ouvre le ton autre simplement, sans le détruire. Voilà. Hop. Donc là c'est le menu principal. Classique. Statistique, c'est pour voir à peu près notre niveau, nos stats. Les capacités, c'est tout ce qui est sort, les skills en fait. Pour l'instant on n'a rien, tout est grisé. C'est parce qu'on n'a pas encore les niveaux. Dans un niveau j'aurais peut-être un sort qui va se débloquer dans chaque tableau. Une mini-map, donc ça on va la laisser. Le journal de quête. D'ici on peut accéder à la carte mondiale, carte du monde. Là on la voit pas parce qu'on est au début du jeu. On a les quêtes, on a les trophées, donc c'est tous les monstres qu'on a détruits jusqu'à maintenant. Tous les dialogues qu'on a eus, voilà. Là c'est pour mettre en pause. Là c'est pour voir toutes les armes qu'on a dans mon inventaire. Là c'est pour choisir le sort qu'on veut équiper. Et ça c'est l'onglet potion. Voilà. Donc tout simplement, ça c'était pour l'interface. Maintenant on va monter les escaliers, on va voir un dialogue. Donc vous allez voir à peu près qu'est-ce que ça donne. Je trouve que les doublages sont plutôt réussis pour un jeu de cette époque. Donc on va voir ça tout de suite. Voilà. Donc vous avez vu que les dialogues sont plutôt réussis. Enfin je trouve qu'ils collent bien à l'univers. Donc c'est pas un des jeux où tout est indiqué sur la map. On vous donne une quête, on vous dit va à l'est, au sud, au nord. Et après vous vous débrouillez, vous vous baladez. Oui car c'est un open world, vous pouvez absolument aller partout. Et c'est ce qui est intéressant. C'est-à-dire qu'on se dirige vraiment avec la map et le nord, le sud, l'ouest et l'est. Voilà, il n'y a pas de curseur qui vous dit où aller et ça c'est ce qui est intéressant. Donc on va rouvrir l'onglet. Donc je vais vous montrer maintenant vite fait l'interface dialogue. Donc on a un onglet commerce, on peut commercer avec la plupart des PNJ. Mais bon ça c'est des PNJ à la con, j'ai raison pas grand chose. Si vous allez dans un magasin que vous parlez à un vrai PNJ marchand, là il y aura beaucoup de choses, il y aura des équipements, il y aura beaucoup plus de trucs. Alors la loupe, c'est pour identifier des objets. Donc pour l'instant j'ai rien à identifier, mais c'est un peu comme dans Diablo. Vous avez des objets qui sont en onglet identifié. Pour les identifier, soit il faut avoir le skill, ou alors il faut retourner en ville. Et vous cliquez ici, identifier, ça coûte une centaine d'une pièce d'or. Pareil pour réparer, là il faut parler à un forgeron. Vous voyez les objets ont une durabilité. Là c'est un couteau détruit, donc j'ai résistance 1 sur 1. Si jamais je perds mon point de résistance, je peux plus utiliser l'objet. Mais c'est un objet pourri, vous voyez il est détruit. J'aurais pu le trouver en 9, couteau qualité 9. Et j'aurais eu résistance 5 sur 5 peut-être, voilà. Tout simplement. Donc on s'en va. On peut appuyer sur une touche pour voir apparaître tout ce qui est possible de ramasser. Donc là on a des verres d'eau, voilà. Une dague craquelée. Donc craquelée c'est un peu mieux que détruit. Donc résistance 2 sur 2, voilà c'est ce que je vous disais. Le coffre est vide. On va ramasser la potion. Hop. Un bouquin on s'en fout. Voilà. Tout est vide. Rien d'intéressant quoi. Donc on va sortir dehors. Voilà. Petite cinématique. Bon je vais vous laisser l'écouter. Oh, c'est toi Lannilor. Je... Il va venir. Notre fin est proche. Chez l'œil. Tu délires Mardaneus. Tu dois te reposer. Bien. Je te ramène chez toi. Mais l'heure du jugement est proche. Nous devons être vigilants. Nous devons être purs et vertueux. Que disais-tu Lannilor? Me reposer. Oui, 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 je pourrais essayer de dormir, oui. Si seulement la voix dans ma tête se taisait. Voilà, donc j'avais vu à peu près, encore une fois, quelques dialogues en plus. Donc là tout de suite on va se diriger un peu plus en avant dans le village. Ouais, donc je vais vous montrer comment ça se passe pour monter un niveau maintenant. Donc je vais tout de suite aller monter mon niveau. Voilà, c'est par là. Bon, on s'en bat les couilles. Voilà, on va mal lui parler, lui, parce qu'il m'énerve. Voilà, donc... D'avant ça, je vais vous montrer un coup le marchand. Voilà. Vous voyez, lui, il peut réparer les objets, comme je vous le disais. Il peut les identifier. Et là, tout un panel d'objets à vendre. Donc voilà, il a des armes, des gants, boucliers, des potions, de l'or. Donc voilà. Donc on peut vendre nos objets, on peut en acheter d'autres, on peut faire du troc. Voilà, je vais changer mon couteau contre son... Cracket de knif. Ok, je ne sais pas pourquoi c'est écrit en anglais, c'est la première fois de ma vie que je vois ça. Bon, ce n'est pas grave. Donc il me manque 27 pièces d'or. J'équilibre avec l'or que j'ai là. Et je vais vendre en même temps mes verres d'eau, mes tasses d'eau. Donc là, j'ai une pièce d'or de plus. Il équilibre, voilà. A partir de là, je vais équiper le couteau que j'ai acheté. Et voilà. Donc maintenant, je vais aller monter mon niveau pour vous montrer un peu comment ça se passe. La barre d'XP est ici. Voilà, il me faut 2000 d'XP pour monter mon niveau. Hop. Donc pour ceux qui ont joué à Divinity, vous vous rappelez qu'il y avait des petits tonneaux explosifs à faire péter avec des sorts de feu. Il y avait, comment dire, des tonneaux d'eau pour éteindre les flammes et tout. Là, c'est à peu près le même principe. C'est-à-dire qu'on peut aussi trouver des tonneaux explosifs et les faire péter en jetant une boule de feu dessus de cette façon. Voilà, c'est possible aussi. Merde, je n'ai pas monté mon niveau. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. On va bouger un petit coup d'or. Encore une cinématique. Bon, là, c'est le début. C'est pour ça qu'on a pas mal, mais ça va vite s'arrêter. Voilà. Donc voilà à quoi ressemblent les combats. En gros. D'accord. Donc là, on va vite passer le dialogue. Et je vais vous montrer les combats vraiment et qui ils sont. Alors, on va chercher un orc. Il y en a partout, normalement. Donc vous voyez qu'on ne voit pas beaucoup autour de nous. C'est vraiment le strict minimum. Il y a des compétences pour voir de plus en plus loin, par contre. Et une fois que c'est exploré, ça reste exploré définitivement. Voilà, j'ai monté mon niveau. Vous voyez, je l'ai dessus avec des boules de feu. Pareil, on va s'occuper du lieu avec les boules de feu. Petite pause active. Vous voyez, j'ai pris un coup. Ça m'a retiré de 10 points de vie. Donc un quart de ma vie. Hop. On s'en va. On fait pause. On boit une potion. On s'arrête. Hop. On l'enchaîne. Donc là, je me bats avec mes sorts, parce que je suis un magicien. Mais j'aurais choisi un guerrier, j'aurais pu me battre au corps à corps. Et d'ailleurs, j'ai beau être un mage, ça ne m'empêche pas de me battre au corps à corps. Ah oui, alors. L'interaction avec les objets que je vous disais. Ça, c'est un rocher, mais ça aurait pu être un tonneau d'explosifs ou quoi. Vous le prenez, vous le balancez, quoi. Donc, je vais vous montrer les combats au cac. Voilà. Vous voyez sa vie en haut. C'est quand même beaucoup plus efficace de jeter des boules de feu. Voilà. Donc, la montée de niveau, ça se passe comme ça. Vous avez 5 points de compétence, de caractéristiques à répartir par niveau. Donc là, j'en ai 10. On va tout mettre en intelligence, vu que je suis un magicien. Hop. Ça a augmenté ma barre de main, là. Maintenant, les capacités. Vous voyez, j'ai des points en plus que je n'avais pas tout à l'heure. On peut améliorer les sorts qu'on a déjà, mais là, ils sont grisés. Vous voyez, il faut être niveau 7 pour pouvoir améliorer, encore une fois, mon sort. Donc là, à la place, je vais en prendre un autre. Je vais prendre ça. Et ouais, je vais prendre ça. Hop. Donc, je vais vous montrer ça. Je l'utilise. Hop. Une petite malédiction. Donc là, normalement, ça m'a boosté mes caractéristiques. J'ai gagné plus 3 à tous mes caractéristiques. Hop. Maintenant, un autre. Invocation de squelette que je viens d'acheter. Voilà, ça invoque un squelette. Il tanque. Et accessoirement. Et puis, il fait du dégâts. Voilà, c'est résil. Là, vraiment, il ne fait pas grand-chose. Vous voyez. Il est déjà mort, quasiment. Mais bon, ça me permet d'occuper l'ennemi pendant que je le tue, quoi. Hop, voilà. Donc, je pense vous avoir montré la base du jeu. Maintenant, je vais prendre une partie un peu plus avancée pour vous montrer plus en avant les quêtes. Peut-être un peu plus de profondeur dans le gameplay. Des combats un peu plus haut niveau. Et un peu plus de décor. Voilà, tout de suite. Voilà, donc on se retrouve dans une taverne. D'ailleurs, vous reconnaîtrez peut-être la musique pour ceux qui ont joué à Divinity Original Sin. D'ailleurs, entre parenthèses, petit clin d'œil à Inota qui adore cette musique, vraiment. Donc, la plupart des musiques que vous entendrez dans Divinity Original Sin, ce sera des musiques qu'on retrouvera dans ce jeu-là. Ce sera juste des versions remastérisées. Voilà, donc on va ressortir dehors. Voilà, là, je vais vous montrer la ville. Hop, donc là, ça frise un petit peu ce que je filme. Voilà, donc là, on peut aller parler à des marchands. Je vais aller vous en montrer. Voilà, donc là, c'est les gens qui discutent entre eux. On s'en bat les couilles. Donc, voilà, donc vous voyez, il a 15 000 pièces d'or sur lui, c'est énorme. Il a tout ça à vendre, c'est vraiment des trucs au niveau. Hop, et donc si je ramasse des trucs sans lui demander, voilà, il me dit, ah, ça t'intéresse ? Ça ne m'intéresse pas, il va me dire, évite d'y toucher. Je lui dis, ok, je vais recommencer l'opération. Non. Non. Vous voyez, il commence à être en colère. Tu as essayé de me voler, voilà, au bout de 3-4 fois, hop, il appelle la garde. Voilà, donc là, il veut que je le suive. Soit je le suis et je vais en prison, et je dors en prison, ça va me baisser mes stats. Ou soit, je me bats avec lui, mais... Voilà, se battre contre les gars, c'est vraiment pas une bonne option, parce qu'on se fait éclater la gueule, mais en 3 secondes. Donc malheureusement, on ne peut pas ressusciter dans le jeu. On n'a pas de compagnons ou quoi, comme dans Divinity Original Sin. Donc si on meurt, c'est définitif. Donc je pense que je vous ai montré à peu près tout ce qu'il y a à voir. Après, voilà, on a vite fait le tour. C'est un jeu d'aventure, donc après, c'est à vous de vous aventurer par la droite à gauche, de faire des quêtes, d'explorer des grottes, des bâtiments en ruines, des vieux molestères, de tuer des boss et tout ça. Je ne peux pas me permettre de vous montrer ça dans les vidéos, parce que bon, ça prend quand même du temps, c'est assez chaud. Surtout que je ne suis pas très haut niveau, là. Donc, je vous ai montré, on va dire, les bases du mécanisme du jeu. Maintenant, si vous voulez en voir plus, je vous invite à acheter le jeu qui ne coûte que 5 euros sur Steam, et qui est vraiment, vraiment bien. Voilà, tout simplement. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je répondrai à tout. Voilà, c'est tout. Donc, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. A plus tout le monde, et à la prochaine. A plus tout le monde, et à la prochaine. A plus tout le monde, et à la prochaine. A plus tout le monde, et à la prochaine. A plus tout le monde, et à la prochaine. A plus tout le monde, et à la prochaine. A plus tout le monde, et à la prochaine. A plus tout le monde, et à la prochaine. A plus tout le monde, et à la prochaine. A plus tout le monde, et à la prochaine. A plus tout le monde, et à la prochaine. A plus tout le monde, et à la prochaine. A plus tout le monde, et à la prochaine. A plus tout le monde, et à la prochaine. A plus tout le monde, et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501